Ok, 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 j'ai compris, j'ai compris d'où vient le problème. La formation professionnelle est un domaine relativement récent et elle prend véritablement son essor le 16 juillet 1971 avec la loi Delors, inspirée par Jacques Delors, d'où le nom. Alors, ce monsieur vous dit sûrement rien, mais sa fille devrait vous être plus familier. Alors, cette loi, elle pose le principe d'un financement privé de la formation en créant ainsi un marché de la formation professionnelle répondant aux lois de l'offre et de la demande. Donc, un secteur totalement récent à titre de comparaison, la loi qui enracine les impôts sur le revenu date 15 juillet 1914. Mais, ce qui peut être le plus important avec cette loi, c'est qu'enfin, elle inscrit la formation professionnelle dans le droit du travail en créant le livre 9 du Code du Travail, renommé en 2008, sixième partie. Alors, je vous montre le texte. Voilà, c'est tout ça. Cette loi, elle permet ainsi de clarifier le rôle des grands opérateurs, des personnes qui sont en charge de gérer le financement de la formation. On donne aux entreprises la responsabilité de la formation des salariés. Et à côté, on clarifie qui sont les autres opérateurs qui vont financer la formation. Des personnes qui n'ont pas de contrat de travail ou des personnes qui n'ont plus de contrat de travail. Donc, la formation, aux yeux de la loi, c'est quelque chose de vraiment récent, mais en fort développement. Nous sommes passés d'environ 33 000 organismes en 1999 à environ 87 000 organismes de formation aujourd'hui. Si vous regardez bien, on a quasiment triplé le nombre d'organismes de formation en l'espace de 20 ans. Alors, dans ces organismes, il y a environ un quart qui sont des entrepreneurs individuels indépendants. Et puis aussi, sur cette globalité des organismes, seulement 40 000 ont Calliope. Et ceux qui ont cette certification Calliope, ils ont raison de l'avoir, car ça apporte des avantages non négligeables. Déjà, c'est un gage de qualité. Deuxièmement, c'est aussi un gage de sérieux. Mais surtout, ça permet à leurs clients d'obtenir les financements pour pouvoir acheter les formations que ces organismes vendent. Si on regarde bien, il n'y a que 40 000 sur 87 000. Donc, pourquoi le reste de ces organismes n'ont pas Calliope ? Eh bien, ça tient en un mot. La peur. Et ça fait deux mots. Eh oui, vous êtes très nombreux à avoir peur d'échouer dans l'obtention de Calliope. Alors, un des premiers éléments de réponse à tout cela, c'est parce que les gens ne comprennent pas exactement ce que c'est Calliope, comment ça fonctionne. Vous avez peur de Calliope, car on ne savait pas ce que c'est. Alors, comment pouvons-nous vaincre cette peur de l'échec ? Eh bien, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est Calliope exactement et comment ça fonctionne. Avant de savoir ce qu'est Calliope, il faudrait savoir pourquoi ça a été créé. La certification qualité Calliope, c'est une évolution de la certification qualité DataDoc. DataDoc, ça a été pensé par la loi du 5 mars 2014 pour éduquer les organismes de formation à la bonne gestion. Administratif, pour éviter les arnaques et accroître les contrôles sur les organismes. Son décret d'application, la loi du 30 juin 2015, a défini six critères qui permettaient de juger de la qualité des prestations proposées par les organismes de formation. Alors, pour les centres de formation, on a créé un site internet qui permettait à ceux-ci de déposer leur dossier qualité sur la base des six critères. Grâce à ce site, on pouvait contrôler ce que les organismes avaient proposé comme organisation qualité et de dire si oui ou non, ça correspondait à DataDoc et si ça correspondait à la loi. Pour les financeurs, c'était génial. La base de données que DataDoc permettait de créer, permettait de vérifier si l'organisme respectait les règles de droit et respectait donc les lois en vigueur. Pour les bénéficiaires, c'était génial. Choisir un organisme de formation DataDoc, c'était censé leur donner la garantie d'un organisme certifié et de qualité. Malheureusement, le manque de contraintes de DataDoc ne lui a pas permis de résoudre le plus gros problème pour lequel il a été créé. Avec la montée des organismes de formation, il y a eu une montée des arnaques. Ça représentait que 1% des formations vendues, mais on n'entendait parler que de cela et ça a commencé à détériorer l'image de la formation professionnelle. Donc, tous les organismes en charge de la formation professionnelle se sont réunis autour d'une table pour trouver une solution. Et en 2018, ils ont créé une nouvelle réforme, le fameux Calliope. Alors, si vous voulez mon ressenti un peu et mon analyse de la situation sur ce qui se passe entre le passage de DataDoc et Calliope, ce qu'il faut que vous regardiez, c'est déjà DataDoc, comment ça se gérait. C'était géré par les OPCO et les OPCA avec des subventions de l'État. Et ils devaient mettre des salariés à disposition de la plateforme DataDoc pour analyser les dossiers qui étaient transmis par les organismes de formation. Derrière ça, il y avait une première analyse et une validation. Ils ont, en fin de vie de DataDoc, mandaté des sociétés de contrôle qui venaient lancer des contrôles de DataDoc. Mais c'était vraiment à la fin de la vie de DataDoc. Et la raison pour laquelle on a fait naître Calliope dans tout ça, c'est parce qu'on voulait transférer la charge financière de la gestion de DataDoc. Donc, au lieu que ce soit payé par l'État, ce serait payé directement par les organismes de formation qui s'autocontrôlaient ainsi en payant eux-mêmes leur propre audite. Donc aujourd'hui, si on regarde bien les choses, les organismes de formation payent pour être audités. Alors qu'avant, c'était l'État qui payait pour contrôler les organismes. Et ils payent pour le suivi de leur audite et le suivi de la qualité. Avant, c'était les opcos qui géraient DataDoc. Maintenant, on donne la gestion de la qualité à des organismes qui sont censés être spécialisés dans les audits de qualité des entreprises. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on a vraiment transféré la charge financière du contrôle de l'État aux organismes de formation. Ce qui est déjà le cas dans plusieurs autres métiers qui ont des obligations d'avoir des audits de qualité pour pouvoir fonctionner pleinement, correctement. Donc, ce n'est pas nouveau dans l'organisation de l'État et dans l'organisation des choses. C'est peut-être nouveau au milieu de la formation. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et une vision qu'il faut avoir aussi de ce qui s'est passé. En 2018, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation, a lancé le chantier de la réforme de la formation professionnelle avec la loi du 5 septembre 2018, qualifiée de loi Avenir Professionnel. Elle déclarera, en 2017, seulement 12% des employés et 6% des ouvriers déclaraient avoir choisi eux-mêmes leur formation. Et l'accent était insuffisamment mis sur la formation des demandeurs d'emploi. Alors, cette loi a proposé donc de renforcer l'offre de formation en France, mais aussi de professionnaliser les acteurs et de mettre un frein aux arnaques. Et c'est dans ce contexte qu'est née Calliope. Calliope a mis en place, donc, comme le dit si bien France Compétences, une obligation de certification pour les dispensateurs de formation souhaitant bénéficier des fonds de formation professionnels. Et voilà ce qui fait peur. Ça veut tout et rien dire. Les termes sont vagues et c'est un premier obstacle à franchir, en fait. Je vais me mettre à votre place, je débute dans la formation, je ne connais rien à Calliope. Donc, ce que je vais faire, c'est que je commence par faire une recherche Google. La marque Calliope a pour objectif d'attester la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Waouh ! Qu'il s'agisse d'actions de formation, de bilan de compétences, d'actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ou d'actions de formation par… Waouh ! Alors, voilà sur quoi on tombe quand on tape Calliope dans Google. Alors, on va aller vérifier directement sur les sites de l'État si tout ça est exact. Logiquement, c'est eux qui ont mis ça en place, qui ont mis Calliope en place. Donc, toutes les réponses doivent y être. Alors oui, elles y sont. La marque Calliope vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d'actions concourant au développement des compétences et de permettre une plus grande lisibilité de l'offre de formation auprès des entreprises et des usagers. Bon, du coup, en plus, ils ne parlent pas de la certification Calliope, mais de la marque Calliope qui a été mise en place le 2 octobre 2019. Il faut bien distinguer la marque, c'est le droit de communiquer sur le fait que vous avez la certification Calliope. Ce n'est pas la certification Calliope en elle-même. Donc, il faut bien distinguer juridiquement les deux choses. Donc, on va aller taper directement « certification Calliope » dans Google. Donc, déjà ici, on parle bien de la certification Calliope. Donc, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et à voir. Ce qu'il faut retenir en fait de cette page, c'est que Calliope, c'est une certification qualité obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour tous les organismes de formation et les formateurs indépendants qui veulent accéder au marché public et aux fonds mutualisés. Alors, attention, là, on parle de marché public, fonds mutualisés, donc marché public qui veulent répondre aux appels d'offres lancés par les administrations. Et alors, les fonds mutualisés, on parle là de fonds de formation. Donc, ça, ça concerne tous les prestataires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prestataire de formation ? Eh bien, ça va être un organisme de formation. Vous êtes organisme de formation dès le moment où vous donnez une formation. Et ensuite, vous êtes organisme de formation professionnelle dès le moment où vous avez un numéro de déclaration d'organisme de formation professionnelle. C'est juste ça. Vous pouvez être organisme de formation avec n'importe quel statut. Mais aussi des bilans de compétences, de l'apprentissage avec les CFA et de la VAE, donc de la validation d'acquis de l'expérience. Et ça, peu importe la taille de la structure en fait, que vous soyez seul ou avec des salariés ou que vous travaillez en sous-traitance tout seul, si ça vous concerne, ou que vous embauchiez des sous-traitants. Et c'est en 2019, une agence nationale dénommée France Compétences est créée. Vous savez, c'est là où j'ai récupéré ma phrase super compliquée d'un peu plus tôt. Donc, France Compétences, c'est l'autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l'apprentissage. France Compétences a pour objectif, entre autres, du coup, la répartition des fonds de formation collectés. Elle est répartie entre les différents financeurs de formation professionnelle et de l'apprentissage. Ils s'occupent aussi de la régulation de l'offre de formation. C'est eux qui s'occupent du RS et du RNCP. Vous pourrez faire une petite recherche Google. Ils s'occupent aussi de la certification qualité des prestataires de formation en labellisant avec le COFRAC, un autre organisme, les organismes qui sont autorisés à délivrer la certification Calliope. Alors, autre élément très important que j'ai pu voir sur la page du site Travail-Emploi, quand on descend sur la page, alors on voit ça, c'est à la portée de tout le monde, c'est valable trois ans et c'est délivré par un organisme certificateur. Bon, ce qu'on va faire, on va aller voir ce que disent les organismes certificateurs qui délivrent Calliope pour mieux comprendre ce que c'est que Calliope. Ça tombe bien, la liste des organismes certificateurs est juste ici. Comme vous pouvez le voir, il y a une trentaine d'organismes actuellement, mais c'est un chiffre qui peut varier. Il peut y avoir plus ou moins au moment où vous, vous allez regarder cette vidéo. Alors, vous n'allez pas faire tous les sites un par un pour trouver de l'information, car ça va vous prendre beaucoup de temps. Alors, quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup de temps. Donc, je l'ai fait pour vous et bien sûr, je vais saupoudrer tout ça de mes propres connaissances. Et donc, Calliope, c'est délivré par des organismes certificateurs privés qui sont simplement des entreprises qui se sont spécialisées dans les normes qualité ou juste dans la norme Calliope. Et également, c'est aussi géré par les auditeurs. Donc, les auditeurs, la personne qui va venir chez l'organisme de formation pour vérifier qu'ils respectent le RNQ, le référentiel. Et cet auditeur, lui aussi, il est indépendant de l'organisme certificateur. C'est un certificateur, c'est un freelance. Il est missionné pour aller faire un audit par un organisme certificateur. Et donc, dans cette chaîne-là, tout le monde est indépendant de l'un de l'autre. Il n'y a pas de meilleur organisme de certification plus qu'un autre parce qu'ils respectent tous la même charte et la même norme. Ils sont tous pareils. Donc, bien entendu, je ne dis pas ça pour ne pas me fâcher avec l'un ou l'autre, mais il faut vraiment que vous vous rendiez compte que peu importe qui vous prenez, le Calliope aura la même valeur. Pour réaliser un audit, c'est une démarche payante et l'audit a une durée de validité de trois ans. Mais, pendant ces trois années, vous aurez ce qu'on appelle un audit de certification, le premier. Vous aurez un audit de surveillance à mi-parcours, à peu près entre 14 et 18 mois. On va venir vérifier que vous respectez toujours Calliope. Et après, on aura un audit de renouvellement au bout de trois ans. Et vous pouvez perdre votre Calliope au moment de l'audit de surveillance. Donc, pour que vous ayez une idée, une journée d'audit, ça coûte en moyenne 990 euros pour l'audit de certification. Plus votre organisme est grand, plus le prix va augmenter parce que ça peut allonger la durée de l'audit. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'audit Calliope, vous allez retrouver ça juste ici avec la vidéo que j'ai eu l'occasion déjà de préparer sur le sujet. Donc, Calliope, c'est constitué de 32 indicateurs qui sont basés sur les autres certifications qualité qui existent déjà, comme la norme ISO 9001, et qui s'est aussi basé sur les règles de droit du milieu de la formation. Pour simplifier la compréhension, ces indicateurs ont été divisés en sept critères. On a regroupé, on a fait sept grandes familles. Le nombre d'indicateurs auxquels vous allez devoir répondre quand vous allez passer Calliope, il va varier. Il va varier en fonction de la nature des actions que vous allez donner. Les actions, c'est soit vous donnez des formations, soit vous faites de l'apprentissage, soit vous faites de la validation de l'acquis d'expérience, de la VAE, ou du bilan de compétences. Et ça, ça va bouger un petit peu les lignes de ce que vous devez faire. Alors bien sûr, il y a un socle commun pour tout le monde, puis après, il y aura certains indicateurs qui sont plus dédiés à une activité qu'une autre. Alors ce que vous devez savoir sur les critères, c'est qu'ils suivent le parcours d'un client dans votre organisme. Le critère 1 de Calliope, eh bien ici, c'est quand vous communiquez et que vous essayez de toucher des prospects, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir une offre unifiée avec tous les autres organismes de formation. C'est-à-dire que quand quelqu'un voit votre publicité, il reconnaît les mêmes informations et il est capable de se retrouver dans l'information. Alors, sous-entendu, ça veut aussi dire qu'on vous oblige également à respecter les informations précontractuelles qui sont prévues par le Code de la consommation. Le critère 2, eh bien là, c'est quand vous avez des prospects, donc des gens qui s'intéressent à votre formation mais qu'ils n'ont pas encore acheté. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'analyser le besoin des gens qui vous contactent pour être sûr que vous apportez la bonne réponse à ce besoin-là et que vous avez la bonne solution pour lui. Donc, vous allez analyser ce qu'il veut et puis voir ses objectifs et à partir de ses objectifs qu'il a à vouloir acheter vos formations, vous allez dire oui, c'est bon, je suis capable de faire ça, je vais coller ma formation à ses objectifs ou alors non, je ne suis pas capable et je vais l'envoyer ailleurs. Le critère 3, ici, ce que l'on veut, c'est que vous accueillez les nouveaux acheteurs de vos formations, les nouveaux stagiaires. Donc, on veut que vous ayez un processus d'accueil et d'entrée en formation pour tous ces mondes-là. Le critère 4, donc une fois qu'ils ont acheté la formation et qu'ils sont dans votre formation, on veut vérifier que vous avez tout le matériel nécessaire pour donner la formation. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir voir si vous avez des locaux, comment sont organisés vos locaux, comment sont organisés votre matériel. C'est plus facile que ça en y parait. Le critère 5, là, on va vouloir vérifier que vous avez une équipe qui est adaptée aux formations que vous donnez, donc votre CV, que vous soyez capable de rembaucher des gens si pas capable d'y au financier, mais capable en termes d'organisation, de recrutement, de créer une équipe qui s'y connaît dans votre domaine. Alors, le critère 6 est vraiment très intéressant parce que là, on va vous demander de prendre en main réellement votre organisme de formation, de savoir le gérer, mais dans la notion de vous former en continu sur la veille, vous continuez à faire de la veille et vous prenez en main la manière dont la loi avance et que vous soyez toujours à jour. Et le critère 7, dernier critère, c'est vraiment le seul critère qualité réel. C'est là où on va vérifier que vous prenez en compte les feedbacks de vos clients. Donc, on va vous demander de faire des enquêtes satisfactions et ces enquêtes satisfactions d'en tirer des enseignements et d'en tirer des plans d'action pour améliorer votre programme, vos formations ou votre organisation. Ne vous inquiétez pas, on va faire une vidéo beaucoup plus complète et plus détaillée rapidement sur les critères et les indicateurs. Donc, ce que vous pouvez voir avec ces critères, c'est que l'on cherche à juger plutôt la forme des choses, la forme dont on fait les choses, plutôt que de juger le fond des choses en eux-mêmes. Par exemple, votre CV, on va vérifier qu'il existe, mais on ne va pas juger de vos compétences sur le CV. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait penser, Calliope, ce n'est au final que des critères administratifs d'organisation et ce n'est pas là pour juger de la qualité de votre enseignement ni vraiment la qualité de votre organisme en eux-mêmes. Et surtout, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Calliope, ce n'est que du déclaratif. Les auditeurs ne sont pas des policiers et ils ne font aucune enquête sur vous et ils se basent uniquement sur ce que vous allez leur dire. Est-ce que Calliope est obligatoire ? Eh bien non, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire si vous ne souhaitez pas bénéficier des fonds publics. Et également, ce n'est pas obligatoire si votre client principal, c'est un autre organisme de formation pour lequel vous travaillez en sous-traitance. Vous n'avez pas d'obligation d'avoir Calliope en tant que sous-traitant. Et ce n'est pas obligatoire non plus si vous travaillez avec des entreprises ou des particuliers qui financent eux-mêmes leur formation. Il n'y a pas besoin de Calliope pour ça. Par contre, si vous voulez être CPF, eh bien il faut retenir qu'être Calliope, eh bien ce n'est pas être enregistré au CPF. Ça n'a aucun lien entre les deux. Mais par contre, pour être payé par le CPF, eh bien il faut avoir Calliope pour pouvoir être payé par le CPF. Donc, ça va dépendre de vos besoins et de votre offre de formation. En fonction, Calliope va être nécessaire pour les financements ou ne sera pas nécessaire si vous n'avez pas de financement et si les gens payent de leur poche ou si vous travaillez en sous-traitance. Maintenant que vous avez vu que Calliope, c'est des critères administratifs, il n'y a plus à avoir peur de passer la certification. Ça semble compliqué au prime abord parce qu'on utilise des termes très compliqués pour décrire les critères et les indicateurs. Mais dans le fond, on ne vient pas vous chercher dans le fond de ce que vous faites. Il faut quand même vous dire que le niveau des filetés est plus bas qu'on peut s'imaginer. Donc, il y aura simplement à préparer son dossier en amont, en respectant les critères, en traduisant ce que les critères vous demandent. Il y aura une vidéo là-dessus. Et vous allez voir que tout est clair. Vous pouvez donc souffler un grand coup et ne plus stresser. Si on analyse bien tout ce qu'on vient de dire sur Calliope, si on reprend notre thématique du départ qui était que les gens avaient du mal à aller sur Calliope parce qu'ils avaient peur, peur de ne pas avoir le temps, peur de ne pas l'avoir, peur de faire des erreurs, eh bien, on peut le voir qu'aujourd'hui, Calliope, oui, ça fait peur aux gens. Déjà parce que c'est hyper mal expliqué. Il n'y a aucune pédagogie autour de Calliope. On ne dit pas vraiment ce qu'on attend, on ne dit pas vraiment les documents qui sont demandés. Donc déjà, on avance dans le flou. Premier point. Deuxième point, Calliope en soi-même, la manière dont c'est réligé, c'est réligé par des énarques, par des gens qui ont des très grandes compétences administratives et juridiques et qui utilisent des termes qu'on n'utilise pas au quotidien. Des termes tout bêtes, mais quand on parle dans Calliope de prestataire de service, quand on ne sait pas que c'est l'organisme de formation, on peut être perdu. Donc pour des nouveaux entrants dans le milieu de la formation, oui, Calliope peut être compliqué puisqu'on ne connaît pas tous les termes. Et puis pour des gens qui sont dans la formation depuis longtemps, il y a des nouveaux termes qui sont apparus et qui rendent les choses un peu plus impénétrables au niveau de la compréhension. Donc voilà, c'est deux points importants. Puis troisième point, il y a très peu d'informations sur comment se déroule Calliope et qu'est-ce qu'on attend réellement. Il y a une chose qui est très française sur ce point-là, c'est qu'on imagine toujours les attentes de manière beaucoup plus élevée qu'elles ne le sont réellement. Et donc voilà, on a Calliope dans un côté qui est difficile à comprendre, des signaux brouillés par l'extérieur, et une organisation un peu opaque et un manque d'éducation sur ce qu'il faut faire. Et on se retrouve avec quelque chose de vraiment obscur alors qu'au final, selon mon point de vue, Calliope, c'est très facile. Mais attention, Calliope, ce n'est pas que l'audit initial de certification. Calliope, c'est tout. C'est tout ça. Mais nous ici, on a juste vu que sur la partie sur ce que c'était que Calliope. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Calliope, il y a trois phases. Donc la première phase, c'est l'audit initial qui est là pour voir si vous avez tous les documents et si vous avez le processus qui respecte Calliope dans votre organisation. C'est une étape purement formelle. Ensuite, il y a une deuxième phase. Cette deuxième phase, on la voit lors de l'audit de surveillance. C'est-à-dire que l'auditeur revient et va venir vérifier que vous continuez à respecter le principe de Calliope depuis le moment où vous l'avez obtenu. donc que vous continuez à appliquer votre organisation, que vous continuez à utiliser les documents et à vous mettre à jour. La troisième phase de Calliope, c'est l'audit de renouvellement. Ici, encore une fois, on va reprendre vos anciens dossiers clients. On va regarder si vous avez continué à appliquer Calliope depuis que vous l'avez eu. On va vérifier que vous avez continué à vous former, à vous informer, que vous avez respecté tout le processus depuis le début, depuis les trois premières années que vous avez eu Calliope. Et voilà. Donc, passer l'audit de certification et obtenir Calliope, tout ça, ce n'est que le début, ce n'est que la première étape. Et ce n'est pas une finalité car on a pu le voir sur la frise, il y a ensuite d'autres audits qui imposent de vous mettre à jour, de mettre à jour votre organisme de formation et garder une qualité de gestion administrative. Donc, Calliope, c'est plusieurs étapes à suivre les unes après les autres. Alors aujourd'hui, on a vu ce que c'était que Calliope et la prochaine étape pour vous, c'est de vous assurer que Calliope, c'est fait pour vous. Car l'objectif, c'est de ne pas perdre de temps qu'il soit professionnel ou personnel. Donc, comment vous assurer que Calliope, ça va être efficace et comment faire en sorte que vous le gériez de manière optimale ? Et ça, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Alors, si vous voulez obtenir plus d'informations sur Calliope, allez voir mes autres vidéos. N'oubliez pas de liker et de laisser un petit commentaire s'il vous reste des questions. Sur ce, ciao. Ciao.